bonjour et bienvenue sur le podcast de tricot meringue mon nom est vanessa j'habite dans la ville de québec vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de tricot meringue partout maintenant donc c'est ravelerie instagram évidemment youtube donc tricot meringue et par courriel sur tricot meringue à commercial hotmail.com donc ça se peut que je sois hors souffle que je sois un peu sans souffle aujourd'hui que je tousse donc je suis désolé j'ai ma petite eau pas loin je viens de me prendre une pompe pour aider mes bronches donc ça explique également ma longue absence sur youtube j'étais incapable de parler sans être dans une grosse crise de tout donc en fait c'est ça j'ai passé deux trois semaines maintenant sur le cul comme on dit donc la première semaine vraiment intense au lit là fièvre courbatures frissons tout le kit puis la deuxième semaine j'ai tout qui est embarqué et puis j'ai encore un peu de la respiration soufflante j'ai fait une bronchite en fait j'ai été sur les antibiotiques j'ai des pompes et j'ai encore malheureusement un restant de doux et de essoufflement donc on va commencer peut-être parce que je porte podcast régulier aujourd'hui donc ce que je porte que j'ai terminé les projets en cours ça sera pas nécessairement un autre épisode j'ai trois projets terminé seulement un projet en cours je vais vous expliquer tout ça puis je vais essayer aussi de accélérer mon rythme pour survivre donc on va y aller avec ce que je porte en fait je peux peut-être mentionner avant je vais poster possiblement un autre vidéo peut-être pas en même temps mais pratiquement en même temps que celui-là puis je vais expliquer mon muck neck et mon monica sweater parce que ces deux patrons qui sont maintenant sortis et disponibles sur Ravelry je suis vraiment contente et excité de vous partager ces deux modèles là donc j'ai juste pas eu le temps de faire les vidéos comme je fais d'habitude la présentation des chandails parce que j'ai été comme je dis là vraiment malade donc ça devrait s'ennerre sous peu mais ils sont disponibles déjà sur Ravelry si vous voulez vous les procurer ou juste aller mettre un petit coeur des fois ça aide d'autres personnes à voir le modèle et ça aide toujours évidemment de donner un petit pouce un petit coeur c'est une façon gratuite d'aider les designers indépendants donc oui donc ce que je porte donc je porte mon sweet grass sweater donc j'en ai fait une version cardigan qui est maintenant en test qui est déjà en train de se faire tester depuis quelques semaines donc le cardigan devrait sortir si tout se passe bien au mois de mai et pour la version sweater en fait en sweater le patron va sortir au mois d'août pour l'occasion du festival twist donc je ne vais pas participer au festival je ne serai pas au festival je suis pas assez big designer pour avoir un kiosque encore puis c'est quand même loin de chez moi l'offre fait que tu sais l'investissement de prendre une chambre d'hôtel et tout là c'est pas tu sais pas quelque chose là dans le planning de cette année mais j'ai outré des produits du beau rivage qui voulaient que dans le fond vendre mon patron avec de la laine donc faire un kit donc il ya des kits de cette version de chandail là qui va être disponible à son kiosque donc je vais retricoter une nouvelle version parce que cela est pas tricoté avec les lames et brebis je vais vous dire ça le tantôt c'est fait avec quoi mais il va y avoir une deuxième version que je vais me tricoter pour vous la montrer finalement au festival twist donc si vous allez au festival twist ou au festival de la petite laine parce que je pense qu'Audrey va être aussi donc vous pourrez voir ma version tricoté du sweet grass avec les lames de Audrey vous allez pouvoir vous procurer un kit si vous voulez donc bref je lance ça comme ça mais pour la sortie de celui là je suis désolée pour les nombreuses coupures je vous coupe mes crises de tout ok donc pour cette version là c'est je vais tricoter avec un brin d'eux de fingering d'un peu sauveau d'un coup il avait sur le bout de la langue et deux brins de souris laisse grosseur l'aise de la nature cana rose donc pour les couleurs la lignonne quill c'est peachy pink c'est vraiment comme un rose presque fluo pratiquement et j'ai mis deux brins que j'avais montré dans mon dernier podcast et puis là c'est des numéros et je ne m'en souviens plus donc je me suis pas exactement les numéros mais je vous les écrirai en bas dans la boîte de description pour que vous l'essayez mais c'était comme un petit orangé de pêche et un pêche très très pâle donc ce qui crée vraiment toute la profondeur du motif il y a vraiment trois brins de différentes couleurs je trouvais ça donnait vraiment un effet super intéressant et puis ce j'en ai là c'est de la collection ma collection sweet brass donc avec le motif donc une tuc qui est déjà sorti sera verré et le cardigan comme je sais qu'il va sortir au mois de mai l'éditing de cette vidéo va être épouvantable donc c'est ça donc c'est une construction trap shoulder donc vraiment beaucoup d'aisance positive donc genre de chandelles que j'adore qui est vraiment confortable qui est super doudou en plus avec tout le brin de souris la deuxième version que je vais faire avec les laines d'audry ça va être un print de comment qu'elle appelle bouclette frise bouclette quelque chose comme ça c'est avec la laine de l'isprison et du moire à l'intérieur et un brin aussi de moire donc j'ai hâte d'avoir le rendu que ça va donner donc construction drop shoulder avec mon motif on commence donc par le dos et il ya des rangs raccourcis pour former le dos pour que ça fasse une forme en trapèze ensuite les épaules sont remontées on a des augmentations ici pour l'encolure augmentation pour l'encolure et ce que je trouve vraiment beau c'est le petit détail ici là qui vient poursuivre le finalement ici l'encolure comme ça puis les augmentations qui viennent se créer ici je trouve ça absolument cute puis ça tombe comme vraiment bien sur l'épaule j'aime ça une petite table dans le dos dans le doigt des fois et c'est ça donc drop shoulder donc on vient reprendre ensuite là évidemment les manches pour tricoter les manches en rond une fois qu'on a tricoté le dos et le devant on vient rejoindre en rond pour le corps puis le reste c'est vraiment tricot en rond en motif avec des belles grandes côtes en toute honnêteté j'ai un peu joué à iron chicken puis j'ai perdu j'aurais peut-être apprécié avoir juste un demi pouce de plus long mais je vais l'accepter un peu quoi et sinon pour les manches des manches bien long avec des belles grandes côtes l'eau aussi dans le bas puis il ya un petit peu de diminution au niveau des manches jusqu'à deux fois quand même on voit ici la diminution donc juste pour dire qu'on vient réduire un petit peu comme ceci mais ça crée quand même une manche avec beaucoup le plus d'aisance j'ai aussi écrit pour une version plus ballon donc on fait quand même les diminutions mais à place d'avoir vraiment du lourd ici pour ceux qui aiment moins ça pour avoir une manche qui ferait plus ce ballon le niveau de poignet donc si c'est plus là votre préférence on vient reprendre les mailles du col pour venir faire notre col double donc c'est un col qui est replié donc donc on vient tricoter en côte on fait un tirant ici le délai envers pour créer une petite ligne bombe puis on replie le col fait que c'est pas plus compliqué que ça pour ce champ de maille là honnêtement je dirais presque que ça pourrait être débutant c'est pas si on a déjà fait des rangs raccourcis puis tu sais même à ça ça s'apprend puis qu'on a envie d'un petit peu je serais un débutant aventurieux parce que il y a quand même le motif tu sais c'est pas c'est pas disons juste du jersey fait que tu sais mais c'est pas un motif qui est compliqué qui est vraiment le fun est vraiment addictif à faire je vous le dis disons que toutes mes testus qui font le cardiaire en ce moment sont comme oh mon dieu c'est le fun à faire comme texte fait que c'est ça là pour le sweet press si jamais ça vous intéresse de le tester ou de tester d'autres modèles puis d'être sur la liste de testeuses je sais plus ce que je sais je pense que je parlais de ma liste de testeuses donc oui c'est ça s'il y a un test qui vous intéresse puis que vous voulez faire partie de la liste de testeuses j'ai essayé de penser de mettre en bas dans la boîte d'inscription le lien pour vous inscrire aux envois de l'infolettre donc pas nécessairement pour vous inscrire à un test net juste pour recevoir l'information des prochains tests donc comme ça vous montrez pas les appels aux tests parce que je sais qu'un instagram des fois on n'est pas toujours dessus ou on ne voit pas passer selon l'algorithme et des choses qu'on voit pas donc par courriel mais vous allez être sûr de recevoir l'infolettre qui annonce les tests net donc vous allez pouvoir avoir finalement le lien pour l'inscription si jamais il ya un test net qui vous intéresse donc je vais vous mettre le lien en bas je sais que pendant un certain moment sur instagram j'avais commis envoyez moi votre courriel je vais vous ajouter mais sérieusement ça fait beaucoup trop de vous acheter un une à la fois à chaque fois je reçois un courriel au compte goût faut que j'ouvre mon compte je vous ajoute c'est un petit peu trop trop pour moi à gérer donc vraiment inscrivez vous à partir de du lien que je vais vous donner en bas comme ça vous allez pouvoir vous vous inscrire directement parce que sinon c'est un petit peu compliqué de recevoir ça au compte goût je pense que j'ai comme fait une cinquantaine d'inscription à la main mais là c'est ça je vous laisse le lien donc voilà fait que c'est ça celui-là va être à tester en fait quand la vidéo va sortir je pense que le test l'appel au test va sortir aussi donc ça devrait être un peu en même temps ok donc mon prochain projet terminé qui a été montré sur sur instagram donc sur les réseaux si vous me suivez donc c'est une collaboration avec les laines masculin singulier c'est un projet que j'ai h et 50% coton fait que c'est considéré je serais comme un projet d'été considérant que c'est moitié laine moitié coton et que c'est une laine fingering ou si vous habitez en tout cas été au Québec si vous habitez dans un pays plus chaud je sais pas le sud de la France quelque chose comme ça c'est peut-être un projet transitionnel printemps automne ou plus température moyenne mais c'est sûr qu'au Québec on a un petit peu de saison chaude mais tu sais moi un petit chandail en fingering je peux porter ça presque presque tout l'été à part peut-être les trois semaines qui fait canicule donc voilà c'est mon cinderella sweater donc il est terminé je pensais pas que je l'avais présenté la dernière fois donc ça c'est un projet qui se tricote en fingering comme je disais et avec une la base gaston et la couleur c'est Lucy in the sky celui-là donc Philippe il a vraiment sorti plein de belles couleurs sur cette base là c'est vraiment une belle collection au niveau de la couleur puis il est tout appelé avec des noms des Beatles qui est vraiment des chansons des Beatles donc qui est vraiment très très le fun donc ici c'est un petit peu fripé il était plié donc mon cinderella sweater comme celle-ci qui a une construction quand même particulière et puis comme d'habitude je vous mettrai un petit vidéo de moi qui le porte pour voir un petit peu le tomber qu'est-ce que ça donne même s'il est un tout petit peu fripé donc ce chandail là c'est comme j'ai une construction un peu particulière avec une encolure ou un carré je dirais c'est pas nécessairement un carré comme ça mais c'est quand même un petit carré avec des détails d'une finition ici d'encolure qui est en côte torse avec une finition petit foufoufou comme ça qui n'est pas obligatoire pour simplement faire un bain d'oeufs réguliers si vous voulez mais je trouve que ça rajoute ça ajoute vraiment une petite touche féminine on a une épaule qui est particulière donc on commence finalement et ce qui va tout en aller-retour vu que c'est vraiment comme un carton donc on commence avec dans le fond les mailles du dos un peu de main pour le devant et on vient faire des augmentations ici sur la ligne d'épaule ensuite on vient faire des augmentations pour les manches comme ça sauf qu'ensuite on vient mettre en attente les mailles finalement le des manches et on vient tricoter pour un certain nombre de rangs en aller-retour le devant en même temps que de créer des augmentations ici pour l'encolure donc ça crée un début serait d'épaule marteau sauf qu'à place de continuer en râglant on vient tricoter comme en aller-retour un peu comme un drop shoulder donc c'est un petit mix de construction et ensuite de ça une fois qu'on a finalement le fait nous en passant pour notre encolure on vient rajouter un nombre de vraies pour faire l'autre un peu un look carré pour arriver au bon nombre de mailles par rapport aux et ensuite et ensuite ça on vient tricoter en aller-retour le corps jusqu'en bas et il ya deux versions en fait pour le corps donc j'ai fait une version où est-ce qu'on fait des diminutions pour avoir une forme un tout petit peu plus resserré c'est pas énorme mais juste pour dire qu'on va faire un petit peu plus resserré au niveau du corps et j'ai fait une version qu'on vient ajouter un peu de maille pour celles qui préfèrent une chèque et line donc plus évasé que recentré moi personnellement j'ai une plus petite taille que mon haut donc je suis vraiment fait comme un sablier puis très dramatique dans le bas disons que mon bassin est plus large que mon haut ici c'est pas un sablier parfait c'est plus un peu mais c'est en sorte que ça me ça me va bien ça m'accentue vraiment la taille de venir centré un tout petit peu plus pour ceux aussi quand j'ai un chandail très oversize j'aime bien le faire un peu crop pour pas que ça me tombe trop sur les hanches parce que sinon j'ai l'air d'un gros tuyau bref faites ce qui vous qui vous va bien je sais que certaines sont plutôt fait en forme je pense qu'on dit poire quand c'est un petit peu plus évable dans le bas que dans le haut donc le a-line va mieux à ce type de forme de corps là donc c'est sûr que ça peut être une option pour vous ensuite dans le bas du chandail il ya une petite finition high court comme celle ci mais ça aussi c'est une option j'ai aussi mis l'option pour faire tout simplement des côtes donc si vous préférez faire une finition de côte dans le bas donc des côtes d'orce ça serait possible moi je préfère une petite finition plus simple et ensuite de tout ça on vient reprendre finalement les mailles ici donc de chaque côté pour venir faire une petite finition high court donc cette finition là elle est vraiment reprise le à la fin donc on reprend le chaque côté bien qu'on vient faire notre à l'école tout simplement et puis par la suite on vient reprendre le col donc les mailles l'eau ici du col puis on fait comme j'ai tantôt comme torse avec une petite finition de froufou puis ensuite de ça évidemment bien reprendre les mailles des manches qui étaient en attente on vient reprendre relever le des mailles le long ici et on tricote en rond jusqu'au bout n'est pas de diminution sur les manches c'est plutôt une manche de style ballon mais vu qu'on a quand même des manches assez resserré c'est pas un ballon dramatique mais on vient quand même diminuer les manches ici aux extrémités ensuite on tricote en gros torse et puis on vient créer des augmentations pour vraiment créer un effet de de flûte de foufou de je sais pas comment ça s'appelle pour venir encore une fois tricoter en côte torse et on vient faire un petit rabat tout simplement donc c'est mon scintorilla sweater celui-là l'était snit devrait partir pendant mi-avril à peu près c'est un patron qui devrait sortir pour début juillet fin juin quelque chose comme ça donc je l'ai je l'ai gradé donc par exemple ce chandail là il va de la taille x-mal à 5 xl et il est gradé au 4 ou 6 pouces quelque chose comme ça je m'en souviens pas il ya neuf taille enfin pour ce qui est très au plus simple sauf que celui-là un look beaucoup plus beaucoup plus resserré on parle d'un 0 0 à 2 pouces d'aisance positive ce pourrait même aller en aisance négative ben en fait moi j'ai une aisance négative par rapport plus fort de ma poitrine ben je suis comme à zéro ou zéro moins un pouce et j'ai deux pouces là de désance positive par rapport à moi donc c'est vraiment un chandail qui fait plus serré ce qui fait en sorte que j'ai créé 13 tailles donc de x-mal à 6 xl puis j'ai comme médium 1 médium 2 large 1 donc pour qu'il y ait le plus de taille possible pour que ce soit gradé au 2 pouces pour que peu importe votre taille vous choisissez ce qui vous convient finalement pour ça est ce que j'ai d'autres choses à dire je pense pas je pense avoir pas mal tout dit sur ce modèle là j'espère qu'il va vous plaire parce que c'est sûr gradé 13 tailles c'est quand même intense avec j'espère que ça va bien tomber puis que ça va faire pour tout le monde donc centre et la sweater destinée à venir ça va être parfait pour le début des temps chauds qui va arriver pour l'instant j'ai pas fait ma miss météo mais aujourd'hui il fait beau mais vous voyez peut-être le soleil qui rentre beaucoup mais il fait comme moins 15 dehors on est techniquement le printemps mais pas encore dans la ville de québec l'arrivée du printemps c'est comment dire c'est traduit par une semaine de tempête donc on n'a pas eu de la neige de l'hiver pratiquement puis là ben le printemps arrive puis deux trois bonnes grosses bordées de neige puis moins dix moins qu'un vraiment cool bientôt bientôt le printemps tant qu'on voit des podcasteuses françaises ou européennes peu importe filmé un cours puis là il fait beau il y a des fleurs je pleure un peu parce que moi si je regarde dehors j'ai comme cinq pieds de neige dans mon entrée en tout cas on n'est pas on n'est pas devant les fleurs encore et ensuite de ça pour mon prochain projet d'amener puis mon dernier projet d'amener je vous montre mon léla souhaiter puis le léla c'est le nom de ma fille donc j'ai voulu lui dédier dédicace et dédié à un chandail en son honneur donc avec son nom avec son nom donc je vais vous le noter ici parce que son nom c'est écrit d'une façon particulière donc ce n'est pas laïla c'est pas de i il n'y a aucune prononciation d dans son nom contrairement à tout le monde à la garderie qu'il appelle laïla puis ça cille dans mes oreilles son nom c'est léla donc voilà c'est comme ça que se prononce mon travail donc c'est un chandail tout doux puis vraiment tout doux puis là il vient juste d'être terminé d'être bloqué je l'ai comme terminé le deux jours puis là ce matin il est sec donc je vais pouvoir vous l'essayer donc le léla sweater c'est un chandail que ça a aidé moi que je rêvais de faire mais que j'avais comme trop de choses puis trop de trucs qu'il fallait que je commence dont celle-là qui était avec un partenariat de laine et que le patron doit sortir cet été donc s'appréciait donc c'est ça j'ai comme moqué de temps pour faire celui-là mais celui-là j'aimerais ça le sortirait pour le mois de septembre si possible les Tessnets devraient sortir cet été on verra mais honnêtement je veux pas me mettre de pression avec le design puis parce que j'en tricote beaucoup puis j'en sors beaucoup mais les Tessnets c'est vraiment prenant ça prend beaucoup de temps et d'énergie et je peux pas en faire comme trois quatre en même temps là c'est trop fou fait que c'est ça je préfère prendre ça vraiment très mollo pour cet été je veux vraiment comme me mettre moins de pression donc là techniquement j'ai celui-là à faire tester j'ai mon cinderella et je vais faire tester celui-là pour le reste je sais pas ça va peut-être aller à l'automne ou vers la fin de l'été là pour les Tessnets parce que j'ai pas envie d'avoir comme des Tessnets durant mes vacances j'ai envie d'avoir l'esprit tranquille et pas devoir me casser la tête à répondre à des questions à me demander est-ce que c'est moi est-ce que c'est la personne qui comprend pas est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait jamais y avoir dans le patron est-ce que c'est une erreur de calcul c'est comme beaucoup puis tu sais souvent les questions on se cachera pas c'est soit tard le soir soit la fin de semaine soit au matin parce que j'ai des testeuses aussi qui sont en France fait que puis je veux pas faire attendre les gens non plus parce que je sais que si je réponds pas ben ça décale un peu leur leur test finalement puis je veux tu sais c'est ça là être efficace dans mes réponses fait que c'est moi qui se met cette pression là mais c'est ça je veux pas faire attendre les gens fait que bref c'est ça pour dire je ne veux pas avoir des tests durant mes vacances donc les last sweater comme c'est ici donc celui là il est tricoté dans la tibétaine cloud de miak ou miak miak je sais pas comment on prononce c'est comme miak mais qui a un m en avant bref c'est 100% laine mais c'est c'est comme une laine là écoutez je sais pas comment la décrire ils disent que c'est dans le fond une race de moutons qui viennent du tibet sur le plateau du tibet à une altitude de 4000 mètres mais on sait pas exactement la race là c'est pas nécessairement spécifié mais c'est honnêtement la laine c'est juste laine tu sais je veux dire pas cachemire ou ou carrément le yak la plus douce que j'ai touché de ma vie là tu sais c'est oh mon dieu c'est comme du yak ou du cachemire tu sais c'est c'est épouvantablement doux honnêtement puis c'est la couleur wild daisy je sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'endroit et c'est une grosseur en fait qui est sport light déco fait c'est comme un 300 mètres pour 100 grammes ce qui est pas mal grosseur sport puis je l'ai tricoté sur des 3.64 millimètres fait tu sais quand même un peu déjaugé là trop dense vraiment quelque chose de très aérien finalement pour tu sais printemps automne tu sais même été en toute honnêteté moi je porte des chandails l'été les chandails de laine fait que je sais que des projets d'été il y en a qui fricotent ça et tout ça mais moi je les porterai peut-être même pas tant que ça mes projets d'été parce qu'à part la fin de semaine moi je travaille à l'air climatisé tout l'été donc il fait vraiment froid dans mon bureau là l'été il fait comme 21 là dans mon bureau fait que je porte quand même des gros chandails c'est juste que je l'enlève quand que je sors dehors puis qu'il fait comme 35 fait que c'est pour ça que j'aime bien l'été porter des cartes de gants c'est un petit peu plus facile à gérer comme une robe avec un cartes de gants comme si tu l'enlèves en tout cas bref tranche de vie fait que tu sais moi je vais sûrement le porter l'été là donc c'est un modèle encore une fois de type drop shoulder mais tout en côte brisée donc des côtes brisées comment ça fonctionne pour celles qui n'ont jamais tricoté c'est vraiment le fun et addictif à faire parce qu'on tricote un rang en côte donc le nombre de mailles envers selon le patron et un rang en droit donc c'est comme le meilleur des mondes t'as un rang que t'as un petit quelque chose à faire puis t'as un rang que c'est du jersey là en droit ben fun donc construction drop shoulder assez régulière donc on a finalement encore une fois une petite sonde trapazoïde donc on commence avec des mailles pour le dos on vient faire des rangs raccourcis pour former ce dos là et on vient finalement reprendre les mailles de l'épaule comme ça ici et puis dans ce modèle ici j'ai aussi inclus quelques rangs raccourcis au niveau des épaules et ensuite de tout ça on tricote un peu en aller-retour finalement pour un certain nombre de rangs j'ai deux options dans le patron soit pour un petit v parce que je vais vous le mettre là tantôt pour vous montrer mais celui-là c'est vraiment un petit v il n'arrive pas très haut et pour un v plus profond donc on tricote tout simplement pour le v plus profond un tout petit peu plus de rang ici pour commencer le v plus bas tout simplement et après ça mais on fait des augmentations pour créer notre vie tout simplement donc on vient créer des augmentations ici j'aime bien aussi le rythme comme ça des augmentations et on vient à la fin ici de l'encoler tout simplement reprendre les mailles pour faire une petite bordure high cord toute simple qui fait vraiment juste une petite jolie finition ensuite de ça une fois qu'on a tricoté le devant le dos on vient reprendre les mailles et on tricote en rond jusqu'à la fin puis on termine aussi avec une finition high cord ça se peut que j'offre une deuxième sorte de finition parce que je pense me le retricoter en fait ce chandail là je vous en parlais tantôt donc je pense que je vais aussi faire une deuxième option de finition si vous aimez moins le high cord pour le bas je vais penser à ça qu'est ce que je fais ça serait ça mais je voulais vraiment quelque chose de légère finition pas surchargé, pas nécessairement de cold vu qu'il est déjà comme tout en cold techniquement ensuite on vient reprendre les manches et il y a légèrement des diminutions au début juste pour dire que on diminue un peu finalement le nombre de mailles mais ensuite de ça on vient tricoter finalement sans diminution pas mal beau puis on vient finalement faire un rang avec beaucoup plus de diminution juste pour venir refermer un tout petit peu et une finition là high cord encore une fois ça se peut que j'offre une deuxième option pour les manches je vais voir si j'offre une version peut-être soit sans diminution puis une manche plus ouverte ou plus de diminution au niveau des manches ici je sais pas trop encore j'ai l'intention en fait de tricoter ma deuxième version avant de sortir le test net là pour vraiment voir les options que je pourrais offrir dans ce patron fait que c'est le léla sweater je l'aime beaucoup il est absolument doux puis c'est vraiment pour moi c'est juste un petit classique parfait à mettre avec tout puis c'est ça que j'avais envie j'aime bien avoir des petits classiques dans ma carte de robe donc c'est tout pour ce que j'ai terminé comme projet si je continue avec mon projet en cours j'en ai seulement un donc c'est un projet d'été et honnêtement je peut-être qu'il va sortir juste comme l'été prochain là si je fais un patron parce que ça serait trop rushant de sortir pour cet été parce qu'il faudrait comme que premièrement je termine de tricoter rapidement pour envoyer en test puis là j'aurais comme déjà possiblement trois terrestres presque en fin de mi-temps comprenez mon dilemme je sais pas, je sais pas soit que je le sors comme je le fais tester à la fin de l'été puis il sort comme vraiment à la fin fin de l'été soit que ça va aller à l'année prochaine je sais pas ça se peut aussi que j'en tricote une version hiver fait peut-être que je vais offrir comme un espèce de patron double version été version hiver puis que je le sorte cet hiver puis que tu sais ça se tricote aussi pour l'été pour l'été prochain là que je sais pas on dirait ce qu'il s'en pensait hum donc c'est un projet que je tricote avec un une 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 moyenne s'il vous plaît avec la laine Camarose la Lovetane donc c'est une laine grosseur déco qui est 100% lin puis la couleur un ah 432 c'est écrit midnight black mais j'imagine que ça doit être le minuit ou quelque chose comme ça donc c'est un chandail raglan en fait ça va être un t-shirt vu que c'est 100% lin puis la version d'hiver mais je la ferai je la ferai comme mangelon évidemment donc pour l'instant ça a l'air de grand chose c'est un raglan donc c'est vraiment construction raglan mais euh moi j'aime bien faire ma construction raglan que l'épaule part de plus loin que vraiment ici parce que je trouve que ça fait une plus belle finition sur l'épaule c'est plus naturel sur le corps tu sais nos épaules commencent pas là tu sais ils commencent ici là moi je trouve que ça fait plus beau et c'est vraiment avec un super gros raglan donc ben super gros on s'entend tout est relatif mais quand même une bonne ligne de raglan c'est pas juste une ou deux mailles avec une finition de mailles et glisser finalement un sur deux pour créer comme cet effet là c'est un peu difficile à vous montrer comme ça et puis en fait on vient continuer le motif sur les côtés là du chandail je vais essayer de vous montrer ça ça se tient comme pas là du loin ok fait que les raglan finalement viennent se poursuivre là sur chaque côté et puis mon but c'est de tricoter peut-être environ ça de quart et après ça de faire un gros un gros split hand donc d'avoir vraiment les côtés ouverts mais très haut c'est mon idée je vais voir ce que ça donne puis comme petite finition pour l'encolure donc je suis venue reprendre mes mailles j'ai commencé à faire ça se fait en double knitting en jersey double mais là il faut que je la refasse parce que je pense que je vais reprendre seulement deux mailles sur trois à place de reprendre chaque maille normalement je reprends chaque maille quand c'est de la laine pour une une porture disons de une boutonnière mon Dieu je cherchais le mot mais là je sais pas si c'est passé du lin puis j'ai jamais tricoté avec du lin moi dans la vie fait que j'ai pas de référence mais je trouve que ça se tient pas tu sais ça c'est comme un peu le mot là tu sais voyez où ça revient par là dedans puis j'aime pas du tout la j'aime pas l'effet que ça donne fait que je vais réessayer en reprenant moins de mailles en espérant que ça tire un peu plus sur le tissu fait que c'est ça faut que je refasse ça ça me tente pas tellement considérant que c'est juste ça ça m'a pris deux soirs à tricoter fait que ça me tente pas mais il faut ce qu'il faut donc voilà puis le petit encolure en fait a vraiment un petit détail là puis je me suis quand même cassé la tête pour savoir comment je ferais ça mais en fait je suis venue reprendre toutes les mailles de mon encolure et je viens reprendre je sais pas si vous voyez à l'intérieur par dessus les mailles comme ça pour venir faire un comme un petit croisement là fait que finalement cette bande là va arriver puis elle va arriver comme ça en dessous de celle là et je pense que ça va vraiment faire un beau détail une fois que ça va être fait là donc je vais défaire ça je vais refaire mon encolure puis comme je dis j'ai l'intention d'en faire une version d'hiver donc vraiment avec la laine peut-être que je pensais faire une étudienne plus ou moins pour cette version là pour la version hiver fait que là je verrai comment ça arrive pour les manches quelle finition que je fais pour un t-shirt parce que j'ai jamais fait de t-shirt je vais penser à ça là comment que je fais ma petite finition puis pour l'instant c'est plus en développement en fait je peux peut-être vous le mettre juste pour vous voyez un peu le tomber là qu'est-ce que ça donne c'est vraiment c'est vraiment un V là très profond mais tu sais c'est c'est un chandail d'été là peut-être que je repenserais un peu l'encolure pour la version hiver je sais pas donc c'est ça que ça donne donc tu sais quand je parle du réglant qui arrive un petit peu plus haut moi j'adore vraiment ça je trouve que la couleur me va tellement bien puis c'est ça voyez-vous l'encolure qui ça ça m'énerve là ça bave trop là faudrait peut-être que ça soit plus tendu comme ça autant comme je vais la refaire en reprenant le moins de maille puis tu sais moi je suis pas une femme de mes bras dans la vie là fait que je pense que je vais au moins l'amener jusqu'ici puis peut-être séparer à partir à peu près d'ici là fait que c'est ce que je pense faire fait que comme on voit c'est quand même un V profond ok quand ça va tirer un petit peu plus ça va être moins moins profond mais je vais à peu près que ça arrive comme ça fait que peut-être juste que la version hiver je vais venir reprendre plus de maille ici pour venir reprendre un peu là un peu de hauteur là mais c'est ce que ça donne pour le moment juste pour finir mes projets futurs j'ai trois projets futurs qui s'en viennent et c'est tout tricoté de la laine je vais vous dire que je suis pas une fan de tricoter du lund ou des filles d'été c'est vraiment pas mon dada mais je voulais au moins essayer une fois peut-être sortir éventuellement un patron d'été fait que ce serait celui-là mais j'en sortirai pas d'autres là honnêtement en tout cas pas cette année donc mes trois projets à venir premièrement j'ai une petite collaboration avec le magazine Fibre de Pure Laine et là faut que je me lance sur l'échantillon honnêtement faudrait-je faire ça en fin de semaine j'ai juste été tellement KO les trois dernières semaines que j'ai comme pas eu la force là pis l'énergie mentale de faire ça mais ça va être avec une de mes bases de laine que j'adore travailler donc la amulette des cas de peau sur le dent et la couleur c'est lune donc c'est vraiment une belle fibre teinte à la main qui est avec la laine non traitée 80% mérineau et là il y a l'étiquette mais je pense que c'est 20% laine fait que ça il y a un petit peu de laine dedans mais ça fait juste comme un beau crunch à la laine c'est juste vraiment agréable finalement à tricoter pis cette couleur là j'aime beaucoup ça en fait pour moi c'est comme le petit beige là parfait j'adore ça fait que ça va devenir une veste sans manches donc un tépardeur je pense que vous appelez en France donc un petit tépardeur qui va avoir comme une petite finition de col polo j'ai bien hâte de voir comment je vais faire ça et un beau motif en fait sur le devant qui va être un peu rétro c'est pas des torsades ça sera pas nécessairement de la dentelle ben il va y avoir un petit peu de dentelle mais tu sais ça sera pas comme un gros motif de dentelle ça va être vraiment simple je pense à faire fait que ça va être super le fun j'ai hâte de vous montrer ça fait qu'on commence par l'échantillon ensuite écrire le patron puis ensuite débuter ça fait que je sais pas ça va aller à quand exactement mais il faut que je tricote tout ça pour le mois d'août fait qu'il faut quand même quand même que je me lance dedans là ensuite de ça comme je vous disais j'ai vraiment l'intention de me retricoter un Lela Sweater et là je suis sans méditation fait que vous pourrez me dire qu'est-ce que vous en pensez parce qu'en plus de mon Lela Sweater mon autre plan c'est de tricoter le nouveau t-shirt de Marie-Christine Évesque qui va sortir en dessinette prochainement puis je veux le tester je me souviens pas du nom est-ce qu'elle a dit un nom? je me souviens pas mais c'est son t-shirt qu'elle est fait en 100% soie de Silke quelque chose là de Cardiff je pense mais c'est vraiment une belle cette encolure en V tout léger pas trop profond avec comme des petites cordes qui passent devant puis moi je le ferais en version chandail c'est en version manchement mais c'est vraiment mon style de chandail je le trouve super beau donc soit que je le fais dans cette laine qui est moins rouge que ça c'est plus comme un rouge corail et ça c'est 100% diac c'est la couleur safran puis ça c'est un lace donc c'est sûr que je dois le doubler je sais juste pas parce que j'ai fait mon foulard avec cette laine là j'avais un échantillon mon foulard comme si vous savez que je parlais mon foulard Stars Hollow scarf qui est fricoté avec cette laine de doublée puis j'avais un échantillon de 23 mois puis le matériel est quand même dense là tu sais pas tu sais pas dense mais bon sauf que l'échantillon de Marc Christine c'est 24 donc ça sera encore un petit peu plus dense donc je sais pas je sais pas si je ouais là la couleur est quand même bien un petit peu plus pâle fait que je sais pas si je prends ça doublé ou sinon ça serait très bien aussi doublé pour faire mon léla sweater fait que c'est soit un soit l'autre puis cette laine là c'est la même chose dans le fond je fais je fais je fais les deux c'est sûr faut juste choisir quelle laine j'associe à quel projet c'est ça mon dilemme fait que si vous voulez m'aider fait que ça c'est la Linenquill de Perthoro qui est en 50% alpaca non fine highland wool pardon 35% alpaca 15% laine fait que dans le fond ça c'est laine alpaca laine puis c'est un fingering mais pour l'avoir tricoté déjaugé cette laine là c'est vraiment fun tu sais ça donne un beau rendu parce que celle-là il recommande de 26 à 30 mailles fait que tu sais en fait 24 ça serait techniquement un peu déjaugé mais moi j'avais déjà tricoté je pense à 21 mailles là parce que je pense que je l'ai pas en tête mais je pense que mon échantillon pour ça c'est comme 21 mailles puis je l'ai déjà tricoté en 21 mailles puis ça donne vraiment un beau rendu c'est sûr que ça fait comme été un peu déjaugé là mais c'est très beau donc soit que je tricote mon léla en côte brisée turquoise puis ça serait vraiment je trouve une version super estivale puis frais puis très le fun pour l'été surtout qu'il serait comme vraiment déjaugé ou je tricote un peu moins déjaugé dans le chandail de Marie-Christine puis ça serait vraiment très beau aussi avec mais sinon en rouge sinon en rouge pour ça puis le chandail de Marie-Christine en bleu en turquoise soit l'inverse dites-moi dites-moi qu'est-ce que je fais ce qui me ce qui me bloque parce qu'on dirait que je le voyais vraiment en rouge le chandail de Marie-Christine puis celle-là je le voyais vraiment en turquoise mais ce qui me bloque c'est que j'ai peur que 24 mètres avec ce doublé ça serait peut-être trop serré je sais pas ça me fait c'est donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter avec cette vidéo qui a eu plusieurs coupures de crise de tout je suis désolée donc sur ça je vais essayer de survivre je vais me reposer un tout petit peu je dois aller chercher ma fille dans pas long donc peut-être une demi-heure de tricot et je me reviens donc possiblement que je vais éditer cette vidéo ce soir pour qu'il soit en ligne samedi donc j'espère que vous passez une belle fin de semaine et comme je le disais pour vous inscrire à l'infolette simplement cliquez sur le lien que je vais mettre en bas dans la barre de description pour recevoir finalement pour les tests NIT sinon je vous souhaite une belle fin de journée et à la prochaine j'espère que vous allez vous placer je vais abonner à l'infolette Sous-titrage ST' 501